Il est propre le 690 Ouais il est propre Fais belè car là il y a plein de flics aujourd'hui Ouais fais attention Moi je viens de mettre la chicane aussi là Fais gaffe gros Bah 690 mon gars T'as un vélo Ouais bah moi je la vends demain là Ouais demain je la vends Et dimanche je prends un Bah ouais Et bien salut tout le monde C'est le Cprod aujourd'hui les gars On se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc vidéo assez particulière donc on va faire un petit vlog Comme vous avez vu au titre de la vidéo je vais vous parler Un peu euh Un peu argument Un peu comment dire Aujourd'hui ça va être un peu une vidéo tranquille les gars Comme j'ai pas l'habitude de faire On est un peu à la campagne je me suis mis sur des petites routes Je vais vous parler donc vous allez rester avec moi Dans cette vidéo Et je vais vous expliquer un peu Donner des arguments pour convaincre ses parents D'avoir une moto voilà Je vais vous expliquer un peu Mon expérience Mes conseils que je peux vous donner Et euh Tout ce qu'il y a de mieux à faire pour euh Pour bénéficier au maximum euh De chance pour obtenir une moto Et pour convaincre ses parents tout simplement Donc c'est parti donc tout d'abord je vais vous expliquer un peu Mon parcours donc moi Donc je fais de la moto depuis 2 euh 3 ans à peu près les gars Donc j'ai commencé avec une 50cc Donc les anciens de la chaîne vous le savez Voilà c'était ma première moto Je l'ai eu vers les 15 ans Donc au début mes parents étaient pas du tout d'accord pour que j'ai une moto Donc je vais vous expliquer un peu dans la vidéo comment j'ai fait Comment ça s'est passé pour moi Par contre je sais pas du tout où je vais les gars dans cette vidéo On va aller un peu à euh des endroits que je connais pas pour changer un peu Donc j'ai eu comme je l'ai dit une 50cc en première moto voilà J'avais réussi à négocier avec mes parents pour avoir le BSR Pour ceux qui ne savent pas on peut conduire une moto depuis l'âge de 14 ans voilà Donc à 14 ans on peut avoir une moto à boîte à vitesse Donc comment convaincre euh euh Pour ces parents d'acheter une moto Alors j'ai un pas de Pas de panneau De solution miracle en fait Chaque parent réagit différemment au sujet les gars Donc ce qui est important c'est de connaître le sujet Maîtriser le sujet euh comment dire euh Passionné par le sujet qu'on s'est vraiment Renseigné au maximum qu'on a fait des recherches Pour leur montrer que c'est pas juste un caprice et que c'est un réel besoin Donc ça c'est très important les gars Donc là je vais parler un peu pour ceux qui souhaitent euh Qui ont plus 13 13 euh 12 ans 14 ans qui souhaitent négocier pour une 50 Donc pour moi le 50 la 50cc euh euh 50 cm3 le BSR c'est la première étape hein Certains commencent direct avec une 125 ou un gros cube c'est possible bien sûr Mais euh pour ceux qui sont plus jeunes et qui souhaitent négocier avec leurs parents d'avoir euh euh une 50 Alors euh moi par rapport à moi comment ça s'est passé déjà je vais vous expliquer En fait tout d'abord euh euh j'ai mon frère mon frère qui est motard Donc il a eu une 50 cm3 ensuite une 125 et après là il est sur le gros cube Il a même passé sa passerelle 1 donc lui il a vraiment tout fait Donc euh il a eu sa mot il a eu sa 50cc sa derby il avait une derby à l'époque Largement avant moi donc euh moi déjà j'adorais faire du vélo du VTT de descente et tout j'adorais les sensations À vitesse les sensations fortes c'était vraiment mon truc Donc à partir du moment où il a eu sa petite 50 j'étais trop content je montais derrière lui on faisait des balades etc Et après il a évolué il a changé de moto etc Et c'est ça qui m'a donné envie d'avoir vraiment une moto c'est vraiment lui qui m'a un peu transmis la passion euh Donc après je me suis dit dès que j'ai atteint l'âge des 14 ans je me suis dit mais pourquoi pas moi pourquoi pas avoir une moto Si mon frère a réussi à en avoir une pourquoi j'en aurais pas moi enfin s'il en a une je dois en avoir une quoi c'est pas possible s'il a réussi je peux en avoir une Donc je me suis renseigné à fond sur le sujet j'ai commencé à chercher sur internet j'ai vu qu'on pouvait acquérir une 50 dès l'âge de 14 ans Donc j'ai commencé à me renseigner au maximum à avoir le maximum de connaissances d'informations sur le sujet J'ai commencé à en parler à mes parents bien sûr c'était non direct au début parce que ils disaient que j'étais trop fou fou sur la route Enfin que j'allais être trop fou sur la route parce que moi comme vous savez je suis quelqu'un d'assez actif du coup ils allaient dire que j'étais trop dangereux sur la route c'était pas possible pour moi Que j'allais avoir un accident que c'était trop dangereux que j'allais pas avoir une 50 Donc là j'étais un peu énervé je me disais mais pourquoi mon frère en a une et j'en aurais pas une Donc j'ai continué à négocier donc c'est important de savoir aussi les gars si vous voulez des conseils c'est qu'il faut négocier avec ses parents sans trop insister Donc il faut être très patient ça c'est assez dur et assez chiant on va pas se mentir entre nous Mais il faut être patient les gars ça va pas arriver du jour au lendemain il faut leur laisser le temps de comprendre pourquoi vous voulez avoir une moto Et de les rassurer au maximum donc ça prend un peu de temps au début ce sera non faut pas se décourager les gars faut continuer vraiment faut rien lâcher Faut si vous avez un objectif aller jusqu'au bout si vous voulez négocier si vous voulez votre moto vous allez avoir votre moto vous allez négocier jusqu'au bout sans trop insister Donc pour ce faire c'est très simple vous allez tout d'abord chercher le maximum d'arguments pour les convaincre donc des arguments il y en a plein c'est ce que je vais vous donner juste là Par exemple premier argument c'est l'autonomie les gars l'autonomie être autonome à l'âge de 15 ans que ce soit 14 ans 16 ans plus papa maman qui vous emmène en voiture à droite à gauche Là vous êtes autonome même s'il y a les bus qui existent là c'est 10 fois mieux vous prenez de l'avance par exemple pour aller au lycée au lieu d'y aller en bus ou je sais pas si c'est vos parents qui vous emmènent Là vous pouvez y aller en moto donc vous dormez plus vous partez plus tard vous êtes autonome après faut s'engager par contre les gars si vous voulez une moto vous dire à vos parents que vous vous engagez à Non c'est de parler d'ici attendez Il se passe quoi mon gars il y a un stop ou quoi là Donc ce que je disais c'est que faut faire comprendre à vos parents que si vous voulez une moto vous vous engagez à assumer toutes les conséquences toutes les contraintes parce que c'est pas que des atouts il y a forcément des contraintes Assumez vous leur dites que c'est une responsabilité à prendre que vous êtes prêt à vous équiper bien sûr ça faut les rassurer sur la sécurité faut vraiment les rassurer Vous leur dites que vous équiperiez que vous mettrez un casque des bons gants un gros blouson des chaussures de moto s'il le faut Donc tout ça c'est aussi un investissement donc des fois chez certains parents le problème c'est pas forcément que ce soit dangereux mais c'est l'investissement ça je peux comprendre Donc si vous pouvez les gars vraiment écoutez moi essayez de payer votre moto ou au moins de payer vos équipements votre permis votre bsr que ce soit permis à 1 bsr permis à 2 tout ce que vous voulez Donc si vous payez une partie bien sûr ce sera plus arrangeant pour vos parents il y aura peut-être plus de chance donc essayez de trouver un petit job de vendre des trucs je sais pas Mais économisez commencez à mettre de l'argent de côté vous faites des sacrifices vous vendez des trucs quitte à revendre votre vélo ou quoi Vous faites vraiment des économies vous montrez à vos parents vous êtes prêt à payer vous même le bsr ou le permis etc et après pour la moto Vous négociez pour qu'ils vous aident un argument de plus donc ensuite ce qu'il faut dire à vos parents ce qui est très important C'est que certes c'est dangereux mais vous allez prendre conscience des risques vous allez vous entraîner vous allez pas aller sur la route comme ça du jour au lendemain vous allez prendre des cours bien sûr Sinon en fait moi ce qui je trouve être vraiment beaucoup mais ça c'est vraiment beaucoup les gars ça aide à fond c'est si vous avez un pote qui a une bécane Donc si vous avez un cousin un ami n'importe quoi qui a une moto il faut absolument qu'il vous aide donc c'est très simple moi j'avais mon frère Si vous avez votre père votre frère ou quelqu'un de la famille qui est motard ça va vous aider donc ce qu'il faut faire les gars c'est quoi ? C'est si vous avez un ami qui a un scooter une 540 ce que vous voulez une moto vous lui dites de venir devant chez vous et vous appelez votre mère votre père votre parent vous lui dites Moi regarde voilà mon pote il a eu sa moto regarde il est équipé et tout vous montrer à vos parents votre ami qui vient d'avoir sa moto Vous lui expliquer tranquillement Vous laissez votre pote dialoguer avec vos parents moi je l'ai fait ça pour plusieurs amis et ça a marché je suis allé devant chez eux un pote qui devait avoir une 50 Ses parents n'étaient pas d'accord je suis allé devant chez lui ses parents ils ont regardé un peu la moto ils m'ont posé des questions et tout j'ai fait le gars tranquille Serein rassuré qui s'y connaît équipé et tout j'ai rassuré ses parents j'ai dit voilà regardez maintenant je veux vraiment aller où je veux c'est vraiment cool je suis autonome je peux aller à droite à gauche quand je veux J'ai pas de contraintes c'est je gagne beaucoup de temps c'est super rapide J'ai expliqué plein de points positifs en fait je l'ai rassuré je lui disais que je m'équipais je lui montrais mes équipements qu'il pouvait rien m'arriver Enfin si bien sûr il peut arriver des choses il faut être conscient des risques les gars après Aussi les gars un autre argument un autre conseil que je peux vous donner c'est faire des accords avec vos parents Donc ça les gars c'est bénéfique ça ça marche 100% en général Négocier d'avoir une moto ça va pas se faire du jour au lendemain ça va prendre plusieurs mois peut-être prendre du temps Mais c'est normal gardez pas espoir continuez à négocier avec vos parents prenez votre temps Donnez leur le sujet avec délicatesse faut pas arriver trop brusquement Je fais une moto je fais une moto et tout Non faut être mature serein et les rassurer comme je vous ai dit Donc par exemple si vous êtes en troisième vous voulez votre 50 vous vous donnez les moyens faut la mériter C'est pas un caprice donc ce qu'il faut faire par exemple vous citez à vos parents voilà vous faites un accord Si j'ai mon brevet à la fin de l'année j'ai une 50 Ou alors si j'ai mon brevet vous m'inscrivez au permis au BSR Donc euh vous pouvez faire des accords comme ça vous dites voilà si je trouve un travail est-ce que je peux avoir un 225 S'ils ont des attentes particulières dans des domaines où vous aimeriez vraiment que vous trouviez ou que vous fassiez quelque chose Et bien vous essayez de faire un petit accord vous faites un petit échange vous dites pas accord je vais faire ça Mais alors je peux m'inscrire au permis moto Et vous essayez de payer votre permis vous même en travaillant vous investissez comme je vous ai dit ça ça joue aussi beaucoup Franchement les gars c'est pas compliqué tout le monde peut en avoir une Vraiment je parle sérieusement les parents ils sont tous pareils ils veulent notre bien ils ont peur forcément à deux roues c'est dangereux En général ils disent bon tu feras ce que tu veux quand t'auras 18 ans à 18 ans t'auras ta moto bah non Faut vraiment les caresser dans le sens du poil et leur faire comprendre que c'est quelque chose que vous voulez vraiment Que c'est pas un caprice que vous êtes renseigné que vous êtes conscient du danger que vous allez vous équiper Je sais pas où on est on va aller là bas Vous leur dites vraiment tout ça les gars montrer des vidéos vous leur montrer des photos des équipements vous préparez A peu près tout ce que vous ouvriez acheter si vous avez votre permis Vous leur dites voilà il me faudrait ceci cela à la limite vous négocier pour les emmener en auto école Moi j'avais fait ça vous dites c'est juste pour se renseigner pas pour s'inscrire juste pour se renseigner Ils viennent avec vous vous renseigner sur le blesser ou sur le permis à 1 ou n'importe Vous prenez les papiers où il y a écrit le prix tout vous vous renseignez au maximum Les problèmes majeurs pour les parents quand leur fils veut acheter une moto en général c'est soit l'argent Donc le coût c'est un investissement vous commencez à épargner mettre de l'argent de côté économiser au maximum pour pouvoir les aider sur ça Le risque voilà c'est un très gros point que les parents n'aiment pas le risque c'est dangereux On voit pas tout malheureusement sur youtube ou quoi croyez pas que la vie motard c'est la vie en rose etc Il y a bien évidemment des inconvénients, des chutes, des problèmes moto donc faut assumer aussi de pouvoir payer son essence Si les gars ça c'est un autre problème à régler ou alors les réparations ou les entretiens chez le garagiste Franchement il y a plein d'arguments Bon après moi je suis pas le mieux placé, le meilleur pour vous donner des conseils, des arguments etc Je vous donne juste mon point de vue et quelques arguments que j'ai utilisés moi Donc un conseil, regardez un maximum de vidéos youtube Comment convaincre ses parents d'avoir une moto parce qu'il y a plein de points Chacun sa manière de convaincre ses parents Chaque parent réagit différemment Donc voilà en tout cas c'était une vidéo assez rapide Il y a encore plein de trucs à dire mais ce sera trop long, ça va être ennuyant Donc j'espère quand même qu'elle vous aura plu, que j'ai pu vous aider un minimum C'est pas très fou fou ce que je vous ai dit J'en suis conscient Mais il y a quelques points à utiliser quand même dans ce que je dis donc prenez note Il y a vraiment des trucs que j'ai appliqué et qui ont marché Alors essayez, qui ne tente rien à rien les gars Vous savez ce qu'il vous reste à faire Vous allez avoir votre bécane, vous voulez Il faut y croire aussi les gars, très important Si vous y croyez pas, ça va pas le faire Et ça c'est pour tout, pour youtube, pour les projets Pour tous vos projets personnels on va dire Il faut y croire Donc là il faut y croire, vous mettez du vôtre Vous vous renseignez, vous prenez votre temps Et vous faites tout le possible pour avoir cette faible moto les gars Croyez moi, on est ensemble, vous allez réussir à négocier une moto avec vos parents Sur ce c'était C'est Prod, dites moi en commentaire vos techniques vous Pour avoir une moto, comment vous avez fait si vous en avez une Comment vous avez négocié avec vos parents Pour ce nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo les gars c'était C'est Prod Peace